Vous resituez toutes les deux magnifiquement cette relation qui unit Emma et Adèle. Comment est-ce que vous avez créé cette complicité ensemble ? Elle s'est créée naturellement, c'est quelque chose qui s'est fait au fil du tournage, des semaines, du travail, humainement surtout, et ça s'est fait naturellement. Il y avait le moment où on jouait, le moment où on jouait ensemble, qu'on partageait toutes ces choses-là, ces choses intimes, moins intimes, et ce hors-tournage où on s'est rencontrés, qu'on s'est vite apprivoisés, et vite, pour ma part, vite aimés. Il y a des scènes, évidemment, de sexualité très crues, très explicites. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments ensemble ? Le fait que ce soit avec une femme, pour moi, c'était un peu plus facile. Moi aussi. Que ce soit avec Adèle aussi, ça m'a aidée, puisqu'en plus Adèle, elle a un rapport comme ça avec son corps, elle est très libre, et ça, ça m'a aussi aidée, parce que moi, je suis plus pudique. Et puis voilà, je pense qu'on avait les mêmes peurs, les mêmes appréhensions, et Adèle était vraiment une alliée. Et quel rôle a joué Abdelatif Kechi dans la préparation à tout ça ? On sait qu'il demande beaucoup de ses actrices. Il ne nous a pas préparés, il a installé un rapport de confiance, il a construit une relation différente avec chacune d'entre nous pour nous mettre en confiance et nous amener à ce qu'il voulait. Après, ça dépendait des scènes, mais il y avait une sorte de manipulation, d'emprise, d'affection, où il nous parlait énormément, et du coup, on n'avait pas envie de le décevoir, on avait beaucoup envie de lui donner. Puis il y avait aussi le jeu entre nous deux, qui parfois était organique, parce qu'on avait beaucoup envie de se donner aussi à nous deux. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Léa, on a vu vos larmes ce matin à la conférence de presse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête ? Non, mais c'est l'émotion du film, c'est tout. C'est tout ce qu'on a enduré. Avec Abdel, ça a été un tournage quand même très, très dense et très compliqué. Et d'être là, c'est une récompense. Pendant le tournage, on se demandait si on allait être à Cannes. On en parlait déjà. Mais là, le fait que le film soit là et que les gens aiment à ce point le film, c'est sûr que c'est assez magique. Qu'est-ce que vous aimez toutes les deux dans l'univers d'Abdel Hatish Keshich ? Est-ce que vous le connaissiez bien déjà, peut-être, Adèle, avant de tourner avec vous ? Moi, je connaissais ses films. J'aime le fait qu'il filme des minorités. J'aime le fait qu'il rende justice aux femmes. La notion de transmission dans l'esquivre, je ne sais pas, il y a plein de choses, je trouve, qu'apportent Abdel au cinéma français, qui est rare et qui est unique. Léa, est-ce que ça vous a touché aussi, cette dimension dans le film ? Bien sûr que ça me touche, évidemment. Évidemment, enfin, je veux dire, c'est les gens, c'est l'humanité de ce film. Les gens me touchent, l'âme humaine me touche. C'est pour ça que je fais des films. Le film a une actualité criante, notamment avec l'opposition au mariage homosexuel en France. Vous espérez qu'il ait des retombées politiques aussi ? Moi, je n'espère pas. Je pense qu'avant ça, c'est un film universel qui est sur l'amour et les sentiments. Si ça en a, tant mieux. L'important, c'est que ça touche les gens, que les gens puissent se reconnaître sans juger, que les gens puissent s'apprécier, puissent passer un bon moment, puissent rigoler, puissent être touchés par nos personnages et cette histoire-là. Et après, si ça peut avoir des retombées politiques, tant mieux.